Chers amis, bonjour, c'est un moment de plaisir qui nous attend et je l'espère un moment partagé avec vous parce que nous allons revisiter un pan de l'histoire du MHC au travers de ses épopées en Coupe de France et particulièrement bien sûr celle qui constitue un excellent souvenir pour vous tous et vous tous, pour nous aussi. C'est cette victoire en 1990 et elle a certainement marqué les esprits, mon voisin, c'est notre ami Kader Ferraoui. Bonjour Kader. Bonjour Serge. Alors attention, on va entamer cette campagne de Coupe de France 90, c'est quand même extraordinaire cette saison 89-90 parce que c'est celle de tous les excès, celle de tous les contrastes. Faut-il rappeler avant de démarrer la Coupe de France que vous êtes avant-dernier de Ligue 1, oui ? On était très 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 mal parti, surtout que l'équipe avait beaucoup changé, il y avait, je crois que c'était Jacquet entraîneur et on était très très mal à un moment donné et je crois que c'est Michel qui a repris l'équipe juste avant le premier match de Coupe de France qui était à Istres et on était très 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 mal parti pour le maintien surtout. C'est ça, parce que le 11 février de cette année-là, nous perdons à Lyon, c'est la fin pour Aimé Jacquet, remercié. Michel Mézi va prendre les rênes de l'équipe. Moi j'aimerais savoir en tant que joueur, comment expliquer l'inexplicable ? Du jour au lendemain, cette équipe qui avait des ratés à l'allumage en permanence ou quasiment, va réussir l'impensable parcours de Coupe de France qui est celui de 90. Je pense que ce qui nous a sauvés, c'est la Coupe de France. A partir de quand on a commencé à avoir des résultats en Coupe de France, en championnat, ça a après ça enchaîné et heureusement qu'on a eu la Coupe de France pour se sauver et pour enchaîner dans le championnat aussi. Je pense que le moteur du maintien, surtout du club en Ligue 1, en D1 surtout, c'était la Coupe de France. Après la chimie, c'était que les joueurs, ils n'avaient plus rien à perdre. Nous, on s'était fait un peu remuer les bretelles par le président et derrière on était parti en stage et après ça enchaîné. Alors dans le cas précis qui est le tien, Kader, tu es dans une équipe qui cette année-là est celle de tous les risques et de toutes les audaces parce qu'il y a une constellation de stars dont tu ne te reconnais pas toi-même étoile parmi les étoiles. C'est-à-dire que tu es pratiquement l'homme à tout faire mais le fidèle des fidèles. Moi, je faisais partie du club, j'étais là depuis, j'avais fait les montées, on avait fait l'année d'après, l'année d'avant qu'on avait fini 3e ou 4e, 3e je crois. Après derrière, ils recrutent le Paye, ils recrutent Pérez, ils recrutent beaucoup de joueurs. Et l'alchimie ne s'est pas faite avec ces joueurs, ces stars, ces grands joueurs. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal tout au départ du championnat. Après, ça s'est fait, après on a été, pas obligé, mais on a fait le taf. Moi, il y avait aussi Valderrama qui jouait je crois. Moi, dans ce groupe-là, je faisais partie du club. Je suis sorti du centre de formation, c'était 2e, 3e année en Ligue 1. Et je n'avais rien à perdre, tous les week-ends, tous les samedis, tous les entraînements, je me donnais à fond pour essayer de gagner ma place. Bon, tu disais... Même si je savais qu'au départ, je ne partais pas titulaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui ne t'aura pas empêché, même si c'est... À la fin, je crois que j'ai fait le plus de maths possible. Tu disais, la Coupe de France, ça a été notre stimulateur pour nous réveiller en championnat. C'était la bouée de chauffe-tage. C'était la grosse bouée de chauffe-tage. En plus, quand même... Mais c'est ce qui nous a aidés. Dès qu'on a commencé à avoir des résultats, dès qu'on a commencé à avoir une âme dans cette équipe et qu'on a eu des résultats, les résultats derrière un championnat sont arrivés aussi. On est allés faire des résultats qu'on ne nous attendait pas. Donc on ne le dira pas parce que c'est de coutume de ne pas le dire. Mais on le pensera très fort. Le message de Monseigneur Mézi est mieux passé. Oui, peut-être qu'il est mieux passé. Parce que déjà, il connaissait bien le groupe. Parce qu'il avait fait ça l'année d'un, quelques temps avant. Il connaissait très bien le groupe. Et il travaillait avec des joueurs. C'était une relation d'hommes. Et à partir de là, nous, on a adhéré dans son discours. Surtout qu'on avait, nous, surtout, les jeunes qui étaient au club, parce qu'on était quand même assez nombreux, sauvé le club. On voulait sauver le club à tout prix. Tu vas être le premier buteur de la campagne de Coupe de France. Et le dernier. Alors ça va démarrer à Istres, donc. Contre Istres à Château-Renard. C'est passé. C'était un match au couteau. On savait que ça allait être difficile. Parce que Istres, déjà, c'était pas mal. Parce que c'était une bonne équipe de D2. Et qui jouait quand même assez costaud. On est passé, je crois qu'on a marqué à la 92e ou la 90e. Sur un but, sur un centre. Je crois que c'était un centre d'abaisse. Et je me retrouve au second poteau. Je fais une volée qui est déviée. Et on gagne. L'arbitre, il siffle après le match. Et à partir de là, c'est parti. L'ouan-Cuiseau, ensuite, c'est plus facile. Déjà, c'est à la bosson. On a eu aussi de la chance sur le tirage au sort. C'est qu'on a reçu beaucoup des équipes moyennes. Non, s'il faut le dire. Des équipes moyennes à la maison. Je crois que L'ouan-Cuiseau, je crois qu'on gagne 4-0, 4-5-1. Et je crois qu'Eric, il a mis 2 ou 3. Voilà. Je crois que ça a été plus facile. Après, comme je vous dis tout à l'heure, c'est la confiance qui arrive. Le résultat, ils enchaînent. La confiance arrive. Et ça se rejette dans le championnat. C'est particulièrement au tour suivant contre Nantes. Jusqu'à arriver au quart de finale. Alors là, Avignon, un peu particulier. Notre ami Patrick Kuben, à l'époque, capitaine d'Avignon de mémoire. Oui, on savait qu'à Avignon, ça aurait été difficile parce que déjà, c'était presque régional. Le quart de finale pour eux, c'était la première chose pour eux qui arrivaient à Avignon aussi. Ils recevaient Montpellier qui était plus le club phare parce que Nîmes, ils étaient plus un des deux. C'est sûr que ça n'a pas été un match facile. Là aussi, on gagne difficilement. On s'était fait bouger, je me rappelle ce match-là. On s'était fait beaucoup, beaucoup bouger. Et donc, ça va passer grâce au but de Vincent Guérin à la 85e minute. Et puis, et puis, et puis, et puis, l'un des matchs légendaires, donc la demi. Je crois d'ailleurs savoir que c'est le seul match où vous n'avez pas démarré titulaire, Kader. Non, non, je crois qu'il a émini. Je pense qu'il a émini qui passait costaud. Il a émini Valderrama qui était au milieu du terrain. Et on gagne pareil, on gagne un zéro sur un but de, je crois, de Cantona sur un centre de Xurep. Sous la pluie, on ne pensait même pas qu'on allait jouer. Et d'ailleurs, tu vas remplacer Cantona à la fin. Bon, 80e, je crois. Bon, là, là, pardon, mais bon, on peut, non, mais c'est pas vieux. Mais c'est surtout qu'on peut aimer le football. Mais à un moment donné, on a besoin un peu d'expliquer le A plus B. C'est le charme du foot. C'est le charme du football. C'est le charme. Notre équipe, je pense qu'elle a été faite plus pour la coupe. Elle a été faite plus pour la coupe parce qu'on était une équipe quand même de gagneurs. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas conclu déjà en championnat. Mais après, dès qu'on a enchaîné les résultats en coupe, je répète, comme je répète tout à l'heure, ça a enchaîné derrière sur les résultats en championnat. Et on s'est sauvé, même, je crois qu'on s'est sauvé sur un match. 0-0. 0-0 contre Monaco, je crois. C'était une attaque défense. C'était attaque défense. Je te l'offre et tu me la renvoies. C'était à peu près ça. Il y a prescription. Oui, parce qu'eux, ils avaient besoin d'un point pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et nous, on avait besoin d'un point pour se maintenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas joué le match à fond aussi. Et s'ils auraient pu gagner, eux, ils ont maîtrisé pour faire match d'une. Et nous, on a maîtrisé pour ne pas essayer de perdre. Cette saison-là que le MHC va terminer, il ne faut pas m'en vouloir, miraculeusement, à la 13e place pour le coup. Avec cette finale, je ne voulais pas faire injure aux adversaires du parcours. C'est pour ça qu'on en aura parlé. Mais enfin, le résumé de la finale, c'est avec toi qu'on doit l'avoir, Kader. Parce que tu as marqué le but de la victoire. Et dans la mémoire collective, au fil des années, il y a des buts qui sont collés à des joueurs. Le but de Lille, Karim. Et ce but de la finale, c'est toi. Nous, on n'est pas... Par rapport au tirage, quand on a pris Saint-Etienne, qu'on est passé, il y avait le second match, c'était Racing-Marseille. Et nous, on s'était dit, en plus, à Marseille. On s'était dit, bon, si Marseille passe, on est sûr qu'on fera une Coupe d'Europe. Parce que Marseille était en haut de l'affiche, tout ça et tout. En fin de compte, on a regardé le match tous ensemble, au restaurant. Et on a vu que c'était le Racing qui gagnait. Et on a dit, bon, à partir de là, on n'a rien à perdre. Et on a tout à gagner. En plus, surtout Racing, des années, cette année-là. Bon, il y a plus de 20 ans, on peut s'autoriser à le dire. Ils n'ont pas été une finale extraordinaire. Footballistiquement. Oui, non, mais on ne retient que toujours le vainqueur. Oui, ça c'est vrai. Que ce soit dans tous les sports, on ne retient toujours que les premiers. Alors bon, on va aller au-delà des... Enfin, on va aller aux prolongations. Et puis, il y a le but de Laurent, blanc, qu'on se repasse en boucle avant Noël, généralement. Et puis, il y a le fameux but de la 108e minute. J'ai appris par cœur, donc je suis incollable là-dessus. La 108e minute, donc, de Kadère. Et c'est Vincent, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y avait haut corner, haut coup franc contre nous. Le ballon, c'est Canto qui récupère le ballon, je crois. Il l'a transmis à Vincent sur le côté gauche. Et on fait... C'est une contre-attaque, on dira. Et Vincent déborde et il me voit sur le... Je fais un appel dans l'axe. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps vite de contrôler et de mettre un petit externe, petit filet sur... Que je fusille Pascal Ometta. Et voilà, la Coupe de France 1990, que le club remporte donc ce début du mois de juin contre le Racing Paris 1. Vous associez, j'imagine, cette joie débordante de remporter la Coupe de France auquel personne ne faisait priorité, ni pensait six mois avant. Avec justement ce soulagement de vous être maintenu en plus. Ça mêle quand même des sentiments terribles, tout ça, à l'issue de... C'est sûr. Je pense que même si on avait fait... Même si on a fait un très mauvais début de championnat, l'apothéose était la finale de... Je crois que ça a tout balayé. Ça a balayé tout le début du championnat. Et quand tu gagnes un premier titre, même si on avait gagné le champion de D2 avec Montpellier, un titre national comme la Coupe de France, qui était cher au président Nicolas. Je pense que là-dessus, on avait une grosse fierté et un grand mérite. Est-ce que là, c'est ton meilleur souvenir ? C'est un des mes meilleurs souvenirs. C'est un des meilleurs souvenirs. À Montpellier, il y en a eu d'autres quand même. Heureusement. Sinon, j'aurais fait que Charles. J'aurais joué que... J'aurais fait que ça. Non, c'est un des mes meilleurs souvenirs. Surtout, c'était qu'on était une équipe de copains, qu'on était montés ensemble, qu'on avait gagné tout ensemble. On était championnats des deux ensemble. On avait fait la troisième place du championnat ensemble l'année d'après. Et là, on finit par l'apothéose de la Coupe de France l'année deux ans après. Je crois que... Qui c'est qui demanderait mieux ?